... Pouvez-vous décrire à quoi ressemble votre migraine typique? Wow! J'avais l'impression d'avoir la tête dans un étau, puis on serre l'étau. L'étau est très, très, très serré. C'est très, très agressif comme douleur. C'est très lassinant. C'est comme si j'avais une hache plantée dans l'œil tellement que la douleur est aiguë. C'est vraiment comme une douleur, comme un couteau qui rentre dans la tête, comme des coups de couteau. On parle d'un instrument de construction qui brise l'asphalte, mais dans ma tête, c'est du bang, bang, bang. Je peux avoir de la nausée, je peux avoir des vertiges. Moi, personnellement, je souffre souvent beaucoup d'aphasie, donc de la difficulté à trouver mes mots, de la concentration très difficile aussi. Je deviens très, très, très fatiguée, très irritable, très sensible à la lumière, aux bruits, aux odeurs. C'est une pression mélangée avec quelque chose qu'on frappe, mélangée avec quelque chose qu'on étire, mais en même temps quelque chose qu'on comprime. Tous les styles de douleur que quelqu'un peut avoir, combinés ensemble au même endroit, ça, c'est la manière dont je l'exprime. juridique Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin. Écoute, je vais réveiller les enfants et les préparer, mais j'ai un souper ce soir. Pourrais-tu les reprendre à la garderie? Ah, j'ai un souper avec Ted pour la présentation de la semaine prochaine, puis on va sûrement rester pour écouter le début d'appui. La journée s'annonce magnifique. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? T'as encore mal à la tête. Moi, je pense que tu bois pas assez d'eau. C'est peut-être ça le problème. De toute façon, prends ton temps, je m'occupe des enfants. C'est juste une migraine. C'est quoi juste une migraine? J'ai souvent moi-même essayé de me dire que c'est juste une migraine. Penser que c'est normal, ça c'est la plus grosse fausseté qu'on peut ressentir. Y'a rien de normal à ça. Je crois que socialement, la migraine, le mal de tête, du moins, est perçu comme un mot associé aux femmes, beaucoup. Que ce soit dans la culture, dans les films et tout ça. On entend souvent les femmes se plaindre de mal de tête. Donc, on a associé insidieusement le mal de tête à une excuse, à quelque chose qui est faible ou qui est bénin. Oh, bonjour, Erin. C'est Carole. Écoute, je suis vraiment désolée, mais je pense que je pourrais pas rentrer aujourd'hui. Ma tête me... Ouais. Ouais, je sais. Uh-huh. Ouais, d'accord, je vais rentrer. C'est d'accord. Ouais, non, non, pas de problème. De l'air frais. Ouais, je suis sûre que ça aiderait. OK. OK, à tout de suite. Oh. Non, 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 non... Sous-titrage Société Radio-Canada On demande beaucoup plus d'efforts, comme je mentionnais, se concentrer c'est deux fois plus difficile, donc c'est plus long. C'est difficile sur le mental aussi parce qu'on est moins performant, on ne se sent pas nous-mêmes, on sait qu'on est capable de plus, on sait qu'on est capable de donner plus, d'être plus productif, mais on est limité par la migraine, donc on fait ce qu'on peut puis on n'a pas le choix vraiment d'accepter puis de continuer à avancer. Tout le temps que j'ai travaillé, j'ai vraiment essayé qu'il y ait le moins d'impact sur mon travail du fait d'avoir la migraine. Je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas mon corps, pour moi ça ne se pouvait pas de ne pas rentrer travailler à cause d'un mal de tête, puis je suis vraiment allée au bout de ma limite, puis malheureusement mon médecin m'a prescrit un arrêt de travail. Je n'ai pas les mêmes capacités ou la même drive qu'avant, ça m'a beaucoup affecté au niveau psychologique. Avant d'avoir la migraine, on dirait que je n'avais aucune limite, je pouvais faire un peu n'importe quoi, tandis que maintenant il faut que je prenne en considération la migraine. C'est comme s'il y avait une deuxième personne dans toutes mes décisions qu'il fallait que je consulte. Oui, ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Quelque chose que je vis moi par rapport au fait que je suis une femme noire, c'est de penser que je peux supporter la douleur parce que je suis noire, parce qu'on supporte plus la douleur, parce qu'on est habitué à travailler malgré la douleur, on est habitué à vivre malgré la douleur, on a peur de perdre des opportunités à cause de la douleur, donc c'est dur mentalement. Je suis quelqu'un qui vise l'excellence. Fait que je me disais, mais comment est-ce que je peux m'améliorer? Je ne peux pas m'améliorer, j'ai juste mal, je veux juste la paix. S'il vous plaît! Pouvez-vous baisser le ton, s'il vous plaît. Je vis beaucoup, beaucoup de culpabilité comme maman, d'avoir besoin de prendre des périodes de repos souvent, de ne pas pouvoir amener mon fils dans des endroits comme des centres d'amusement, des endroits très bruyants, ou de faire des fêtes avec plein, plein, plein d'enfants. Donc pour moi, ça, c'était vraiment un défi. Puis mon plus grand deuil de ma vie, c'est de ne pas pouvoir avoir eu un deuxième enfant. Parce que je n'ai jamais senti que j'avais la capacité de prendre soin de mon garçon et de prendre soin d'un bébé sans sacrifier mon garçon plus vieux. Pour des gens qui ne vivent pas avec ça ou même qui n'ont pratiquement jamais des maux de tête communs, c'est difficile de comprendre. C'est sûr que des fois, ça penche un petit peu du côté de la pitié plus que de l'empathie, mais on n'y peut rien, ils ne comprennent pas c'est quoi, ils ne l'ont jamais vécu. Il y a seulement moi finalement qui sait comment je me sens. Il n'y a que moi, je suis avec moi-même, c'est mon combat. Désolé, j'arrive vraiment tard. On a croisé Michel et son frère. Tu t'appelles Michel? J'ai bien essayé de m'éclipser. Je t'ai envoyé un message pour que tu viennes à mon aide. Je voulais vraiment rentrer avant que les enfants soient au lit. As-tu vu mon gilet bleu? Celui avec le collet? Je voudrais le porter demain. Tu n'es pas couché pour l'anémie, j'espère? Il est juste 8h30. La migraine est une véritable condition neurologique avec de vrais symptômes, de vraies limitations et des répercussions importantes dans la vie de ces patients-là. Donc je pense que l'incompréhension de l'entourage, de la famille, des employeurs constitue un obstacle que de nombreux patients doivent affronter au quotidien. C'est un mal de tête qui est beaucoup souvent intense et avec des répercussions importantes sur la vie des gens, des symptômes qui vont déranger la vision, la digestion et empêcher les gens de fonctionner normalement sur des longues périodes. Je me dis que si moi je raconte mon histoire aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui va l'entendre et qui va se reconnaître et qui va se sentir mieux, plus épaulé, faisant partie d'une communauté. De pouvoir entendre d'autres personnes partager les mêmes sensations, les mêmes défis, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'aimerais ça pouvoir faire la même chose pour d'autres personnes. Si t'as le goût de pleurer, pleure, si t'as le goût de crier, crie, si t'as le goût de battre ton oreiller, bats ton oreiller. Mais ne garde pas ça à l'intérieur et ne le banalise pas. Si je me dis que si mon expérience peut contribuer à la cause, bien au moins ça va avoir servi à ça que ce que j'ai vécu. La chose que j'aimerais demander le plus aux gens qui croisent quelqu'un qui a la migraine ou qui vivent avec quelqu'un qui a la migraine, c'est de croire en ce que la personne qui souffre dit puis d'essayer de comprendre le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada